Bonjour à tous, je me présente, je suis Martiam. Je vais vous parler aujourd'hui du secret de Aleph. Et vous allez avoir des surprises, vraiment, vraiment des surprises. On n'a jamais fini d'apprendre avec Aleph. Nous verrons cela dans les diaporamas qui vont suivre. Voici donc notre Aleph que nous trouvons dans nos Bibles aujourd'hui, la manière dont on l'écrit. Dans le petit tableau, on nous donne l'évolution de comment l'écriture hébraïque s'écrivait. Nous voyons dans la première colonne la manière dont elle était écrite anciennement et nous remarquons qu'il s'agit d'une tête de bœuf. Le bœuf est un animal très puissant qui est utilisé pour la bourrée, pour des travaux très durs. Le symbole du Aleph est le Père, le mot Père qui a une racine de deux lettres, le Aleph et le Beth, qui se prononce av, les deux ensembles, commence par un Aleph. Le Aleph est aussi le symbole de l'unité, comme dans Erhad, qui veut dire « un ». Maintenant, pourquoi un bœuf ? En hébreu, le bœuf se dit « el », comme le nombre « mille ». Il faut savoir qu'en hébreu, nous n'avons que des consonnes et pas de voyelles, comme en français. Le Aleph est une consonne qui ne se prononce pas. On dit qu'elle est silencieuse. Anciennement, les voyelles n'étaient pas notées. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a été décidé d'indiquer les voyelles par des points ou des tirets sous les lettres ou au-dessus de la lettre, ou même quelquefois à l'intérieur de la lettre. Généralement, un mot en hébreu est composé d'une racine de trois consonnes. Deux ou quatre, c'est plus rare, ou même cinq, c'est très rare. Ici, notre Aleph est composé de la racine Aleph, bien entendu, la Med et le P, qui se prononcent comme un F, donc Fé. Et nous allons découvrir des choses vraiment merveilleuses dans les vidéos, dans les diaporamas suivants. Donc, sa position dans l'alphabet est 1, sa valeur numérique est 1 et 1000. Pour la position, sa valeur pleine, la valeur de la lettre Aleph, la Med et P, donnent 111. Et la valeur de la décomposition de la lettre, nous avons deux iodes et un Vav, qui donne 26. Et on va découvrir tout ça dans les vidéos suivantes. La valeur 1 Voici alors notre lettre Aleph qui vaut 1. Les lettres de l'alphabet hébraïque sont également des nombres. Chacune des lettres ont une valeur numérique dans sa position, dans l'alphabet. Ici, l'Aleph a une valeur de 1, comme je t'ai dit dans la diaporama précédente. Elle est la première lettre. Ou encore, elle a une valeur numérique dite pleine. C'est la valeur de toutes les lettres qui composent son nom. Donc, chacune des lettres a une valeur. Et quand on parle de valeur pleine, on additionne toutes les valeurs des lettres qui composent son nom. On peut aussi avoir la valeur des lettres qui dessinent son nom. Donc, comment elle est composée. Nous le verrons dans une prochaine diapo, un peu plus loin. La valeur numérique ici est donc 1 et se dit Erad en hébreu et qui, lui, a une valeur numérique de 13. Pourquoi 13? Parce que Aleph vaut 1, le Ret vaut 8 et le Daleth vaut 4. C'est 1 plus 4 plus 8, ça nous donne 13. Nous verrons ce que nous dit la prochaine diapo. Avant d'aller plus loin dans les explications, je vous ai mis ici le tableau de l'alphabet avec ces valeurs. Donc, nous voyons dans ce tableau, on commence de la droite vers la gauche. Alors, la première lettre, c'est Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Eh, Vav, Sein, Ret, Tet, etc. Jusque-là, la valeur numérique de la position de la lettre, c'est de 1 à 9. Puis, à partir de Iod, Kaf, Lamet, etc. Là, c'est 10, et puis 20, 30, 40, 50, 60, etc. Mais leur position, le Kaf, c'est la 11e lettre, le Lamet, c'est la 12e, même 13e, etc. Mais à partir de là, la valeur numérique, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. À partir du Kof, donc la 3e ligne du bas, la valeur, donc c'est la 19e dans la position, puis 20e, et puis pour le Rech, 20e, le Shin, 21e et 22e pour le Tab. Et là, c'est 100, 200, 300, 400. Puis, en rouge, nous avons les lettres finales, appelées Sofit en hébreu. Ce sont des lettres qui se trouvent déjà dans l'alphabet. Le Nun, par exemple, c'est la 14e lettre. et dans sa position, donc, elle vaut 50. Mais si on veut continuer, après 400, si on veut continuer à compter la valeur, alors là, ça va faire 700. Mais elle est 14e dans sa position dans l'alphabet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas continué à compter 23, 24, 25, 26, comme quelqu'un me l'avait demandé. Je ne le fais pas parce qu'elles sont déjà présentes dans l'alphabet. Je ne vois pas pourquoi je vais les ajouter de nouveau. Elles sont déjà présentes. Donc, elles ont déjà leur place. Elles ont déjà une valeur dans la position. Elles n'ont pas besoin d'avoir une deuxième valeur de position. Pour moi. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc, voilà. C'est... Jusque Tav, c'est 400. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Et puis, alors, si on continue les lettres en rouge, là. 500, 600, 700, 800, 900. Et on revient à l'air qui vaut 1000. Nous voilà à la valeur de 1000. Alors, comment dit-on 1000 en hébreu? Et comment on l'écrit? Ça, vous pouvez le voir comment c'est écrit. Et ça se dit ÉLOU. Donc, comme nous l'avons vu dans le tableau, si l'on continue la valeur numérique des lettres finales, nous revenons à Aleph qui vaut maintenant 1000. Et qui se dit ÉLEPH. Et nous remarquons que c'est exactement la même racine que Aleph. C'est exactement pareil. Dans la valeur pleine de ÉLEPH ou Aleph, quand on compte toutes les lettres de la racine, on a un total de 111. 1, 1, 1. Le ALEPH valant 1. Le LAMED lui vaut 30. Et le fait 80. Donc, 1 plus 30 plus 80, ça fait 111. C'est biblique. En Genèse 20, verset 16, nous trouvons ce mot ÉLEPH qui veut dire 1000. Il dit Donc, Dieu dit à Sarah qu'il a donné pour son frère 1000 pièces d'argent. C'est ce que le verset nous dit. Alors, les psaumes 59 et 116, je me suis amusée à calculer toutes les lettres de ces versets et elles donnent une valeur numérique de 1000. Vous pouvez le faire aussi en reprenant le tableau que j'ai donné dans la diapo précédente. Amusez-vous et vous allez voir que ça fait bien un total de 1000. Pour le psaume 59, le verset dépend de la version de la Bible hébraïque. Donc, cette perle que nous voyons en hébreu, malheureusement, dans la version française ou dans une autre langue, le verset 18 ne fait qu'à avec le verset 17. Et donc, on ne pourra pas trouver cette valeur-là. Littéralement, le verset dit « Tu es ma force, vers toi je psalmodirai, car Dieu mon refuge, Dieu de ma fidélité. » C'est à lui qu'est dû notre louange. C'est vers Dieu que doit monter notre louange. Aleph, un et mille, cela ne vous rappelle-t-il rien ? Un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour, ou encore, une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il n'est pas question de temps, Kronos, et je dirais même Karyos aussi. Mais simplement, un, et mille, nous parle de Dieu lui-même. Jésus a reproché à ses disciples de n'avoir même pas pu passer une heure avec lui dans la prière. Il s'était endormi. Être dans sa présence en tout temps. Dieu est présent avec nous en tout temps. Et nous rentrons dans sa présence en tout temps. Prions sans cesse. C'est ce que Yeshua nous demande. Et comme lui, il était en communion avec le Père. Nous devons être aussi en communion avec lui. En tout temps. La prière de Yeshua dit, en Jean 17, verset 21, « Afin que tous soient A, que tous soient Erad, comme toi, Père, Abbe, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient A, Erad, en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » La valeur de 111. Nous voyons dans le petit tableau que je vous ai mis, que le mot « Aleph » vaut 111 dans la valeur de chaque lettre. « Aleph » qui vaut A, « Lame de 30 » et « Peh » qui vaut 80. Au final, le P se prononce « Fait ». Alors, comme vous voyez, c'est un seul nombre et le chiffre 1 est répété trois fois. C'est vraiment quelque chose de… Alors, Dieu est saint. Saint, saint. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Esaïe, au chapitre 6. Les séraphins, quand il a vu la vision des séraphins qui priaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint est l'éternel des armées ». Dieu est un, 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 qui se dit en hébreu « Erad, Erad, Erad ». Donc, nous avons vu dans la diable précédente, l'expression « L'éternel, il est un ». Et il y a aussi l'éternel et l'amour. Donc, « Elohim » ou « Erad » ou bien « Elohim » ou « Ahava » ça vaut un total de 111. « Elohim » vaut 86. « Ou » vaut 12. « Erad » ou bien « Ahava » ça vaut 13. Et si vous faites le calcul, vous voyez 111. Nous avons dans cette expression « Trois Aleph ». Et nous retrouvons cette Trois Aleph dans un verset biblique qui est très connu, qui est le Crédo d'Israël et qui est un verset que nous chantons aussi. Tout le monde connaît Shema Israël. « Adonai Elohenu » « Adonai Echad » Si vous remarquez dans ce verset qui est dans Deuteronome 6, verset 4, nous voyons trois Aleph. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul Dieu ». Bon, j'ai pas lu ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il dit. Donc, ce verset commence les dix paroles que nous connaissons très bien sous le nom de dix commandements. Est-ce que nous connaissons les dix commandements par cœur ? Ça, je sais pas, hein ? Bon, c'est… Le Dieu que nous adorons est un, et il est amour. Et le désir de son cœur, c'est que nous soyons un avec lui, et en lui, et entre nous. Et que nous aimions aussi. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Bon, si nous nous aimons vraiment, parce qu'il y en a qui s'aime pas. Quand nous pratiquons des actes de méchanceté envers notre prochain, nous l'attristons, et cela ne le glorifie pas. Voilà, cette vidéo est terminée. Ce que je vous avais expliqué avec l'expression « Elohim » ou « Heran », « Elohim » ou « Ahava », j'ai juste oublié de vous dire qu'au présent, le verbe « être » n'est pas prononcé quand on le dit, et on ne l'écrit pas non plus. Donc, par exemple, si je dis « Je suis là », je dis « Anisham » je, là, on ne prononce pas le verbe « être », et on ne l'écrit pas, et on n'écrit pas non plus. Donc, cette vidéo est terminée, c'est la première partie, il y a une suite. Si c'est une première partie, il y a une deuxième partie, et vous allez avoir des surprises encore à venir. Elle sera publiée très bientôt, tout de suite, la deuxième partie va suivre très vite. Donc voilà, c'est terminé pour cette première partie. À bientôt !